salut à tous bienvenue dans le deuxième épisode de la série maths et qui aujourd'hui on va parler d'archimède archimède de syracuse est né en 287 avant jésus-christ et il est mort en moins 212 il était grec né en sicile qui était à l'époque en grande grèce il a travaillé dans énormément de domaines scientifiques comme l'hydrostatique l'optique la mécanique statique et puis sur le principe du levier entre autres mais en revanche si on connaît bon nombre de ses inventions assez peu de travaux qui sont parvenus jusqu'à nous il est considéré comme le plus grand mathématicien l'antiquité et ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est le côté trigonométrique de son oeuvre car il a donné un encadrement de pi d'une incroyable précision alors un petit mot sur la méthode d'exhaustion archimède l'a emprunté à eux dogs de knid et c'est pour faire court une méthode qui consiste à encadrer un cercle de rayons 1 par des polygones réguliers dont on sait facilement calcul périmètre de manière précise donc pour résumer la méthode d'exhaustion ça permet de calculer de vérifier une grandeur au moyen d'approximations de plus en plus précises alors pour le cas n égale 4 donc on encadre à notre cercle par deux carrés donc l'angle bêta et vos 360 sur 4 90 le alpha c'est la moitié donc 45 degrés et donc on va sur ce cercle de rayon 1 donc de longueur de circonférence de pi on va l'encadrer par un premier carré de périmètre petit p4 et par un grand carré de périmètre grand p4 donc on a deux pis entre ces deux valeurs donc petit p4 c'est 4 fois b c'est à dire 8 fois h et là on va faire un peu de trigots de collège dans ce triangle on a besoin du côté opposé à l'angle et on connaît l'hypoténuse qui vaut 1 et donc grâce à ce qu'à tôt à cha cha vous repérez qu'on aura besoin du sinus donc on peut dire que sinus alpha ça va être h sur roi c'est à dire sinus 45 égale h sur 1 donc à h ça vaut sinus 45 en conclusion on va pouvoir dire que petit p4 ça va être 8 sinus 45 et on va procéder de même pour le grand p4 grand p4 ça vaut 4 à prime b prime et donc 8 à prime h prime même triangle cette fois ci par contre attention l'hypoténuse on la connaît pas ce qui niveau 1 c'est le côté adjacent et on a besoin du côté opposé comme toujours donc là c'est la tangente de la même manière on trouve grand p4 est égal 8 tangente 45 donc pi va être compris entre petit p4 sur 2 et grand p4 sur 2 puisque 2 pi étaient entre petit p4 et grand p4 donc notre fameuse valeur de pi va être entre 4 sinus 45 et 4 tangente 45 c'est à dire approximativement 2,828 et 4 c'est pas fou comme encadrement mais c'est plutôt pas mal pour un début on va procéder de la même manière pour n égale 6 sauf que cette fois ci évidemment c'est des hexagones qu'on va appeler petit p6 et grand p6 et puis donc mon pi va être entre petit p6 sur 2 et grand p6 sur 2 l'angle bêta cette fois ci c'est 60 degrés et alpha c'est 30 degrés et on procède de la même manière grâce à de la trigots de collège et la formule socatouachacha petit p6 c'est 12 à h cette fois ci on arrive finalement à 12 sinus 30 et puis le grand p6 ça va être 12 tangente 30 cette fois ci donc conclusion notre valeur de pi va être entre 6 sinus 30 et 6 tangente 30 ce qui donne comme valeur approximative alors 6 sinus 30 c'est pile 3 et 6 tangente 30 c'est à peu près 3,46 ce qui est quand même mieux on va généraliser donc pour un n quelconque on va avoir bêta qui va être égal à 360 sur n donc alpha c'est la moitié donc ça fait 180 sur n et puis donc de proche en proche on arrive à encadrer pi entre n sinus 180 sur n et puis n tangente 180 sur n et archimède lui l'époque donc en utilisant ces petits pn et grands pn il était allé jusqu'à n égale 87 donc précision relativement importante et donc il était arrivé à une valeur de pi coincé entre 3 plus 10 sur 71 et 3 plus 1 7e c'est à dire entre 273 sur 71 et 22 7e donc il était arrivé à une valeur de pi entre 3,1408 et 3,14 29 si vous faites la moyenne je l'écris x bar entre ces deux valeurs on trouve 3,14 185 et la valeur qu'on a de pi actuellement c'est 3 14 59 donc c'était plutôt pas mal pour l'époque encore une fois alors tout de même pour être honnête archimède ne calculait pas le périmètre avec le sinus pour la simple bonne raison qu'il ne connaissait pas ce sinus le sinus c'est une notion qui est venu d'inde et qui était repris ensuite par les mathématiciens arabes et ça date du 8e siècle après jésus-christ donc archimède lui il calculait tout ça de manière un peu compliqué avec le théorème de pythagore ça ne change rien au résultat donc en utilisant une approche algorithmique et puis des suites on peut réussir à donner un encadrement de pi aussi précis qu'on le souhaite on verra ça un petit peu plus tard donc en conclusion bien sûr archimède on le connaît pour le fameux heure et car j'ai trouvé en grec en sortant de sa baignoire aurait qu'un victorieux en effet il était proche de la cour des rayons 2 c'était le roi de syracuse et il était à son service en tant qu'ingénieur il a réussi à comprendre comment vérifier la qualité en or de la couronne du roi qui avait été récemment retravaillé par un bijoutier plutôt frauduleux sans refondre la couronne et c'est la découverte de la poussée d'archimède mais ça c'est une autre histoire